LMC, c'est déjà demain. C'est déjà demain avec Anthony Morel, ça va Anthony ? Ça va très bien. Bonjour Anthony, pour trouver les meilleurs candidats, je parle d'embauche, les entretiens d'embauche, pour trouver les meilleurs candidats, de plus en plus de grandes entreprises font appel à des logiciels. Des logiciels sont les logiciels qui embauchent, qui mêlent reconnaissance faciale et analyse du langage. C'est ça, c'est-à-dire que votre prochain recruté... Ce sera peut-être une intelligence artificielle, il y a de plus en plus de grandes entreprises qui utilisent des outils, alors qu'on a été mis au point par des start-up américaines notamment, et qui sont des algorithmes de recrutement. Vous allez voir à quoi ça ressemble, pour ceux qui nous regardent sur AMC Découverte, mais en gros, vous n'avez plus d'entretien physique, vous n'avez plus de DRH en face de vous. On parle à une machine ? C'est ça, en fait, en gros, on va te demander de filmer toi-même sur ton smartphone ou sur ton ordinateur, tu vas répondre à des questions, présenter tes qualifications, tes qualités, ta motivation, et en fonction de ça, tu as un algorithme qui va analyser la communication verbale et non-verbale, c'est-à-dire ce que vous dites, les phrases, la longueur des phrases, est-ce que vous utilisez souvent le mot « je » ? Est-ce que vous faites des phrases très emberlificotées ou est-ce que vous allez droit au but ? Le ton de votre voix, est-ce que vous êtes très lent et monocorde comme ça, ou est-ce que vous êtes très dynamique ? Et puis, on va analyser aussi le visage, c'est-à-dire est-ce que vous avez des petites mimiques qui peuvent montrer que vous êtes déstabilisé par une question ? Est-ce que vous avez le regard fuyant ? Déjà que c'est une situation un petit peu stressante un entretien d'embauche, mais alors le passé face à une machine, vous imaginez ce que ça peut représenter ? Sauf que des centaines de grandes entreprises aujourd'hui utilisent ces outils-là qui vont vous donner une note et qui vont sélectionner les candidats, les meilleurs candidats. Mais en Russie, on va encore plus loin. Écoutez-moi bien. Écoutez ce que va nous dire Anthony. une jeune entreprise russe a mis au point un DRH virtuel. Non, non, mais il n'y a même plus de DRH qui va regarder. Vous allez le voir. Un DRH virtuel, un personnage de jeu vidéo capable d'interviewer les candidats à un poste. Oui, alors elle s'appelle d'ailleurs, elle s'appelle Vera, alors vous la voyez sur RLC Découverte, donc c'est vraiment un personnage de jeu vidéo, un avatar qui va s'afficher sur votre écran et qui va discuter avec vous, qui va vous... Là encore, c'est un peu déstabilisant. Oui, bien sûr. Charles, tu as des questions à poser. C'est elle qui te pose des questions, normalement. C'est pas ce que tu as eu. Elle n'en batime pas. Elle verra à passer l'entretien d'embauche avec Charles. C'est ça, voilà, exactement. Donc elle pose des questions, elle a des logiciels d'analyse du langage, donc elle comprend ce qu'on lui répond et encore une fois, elle va... Alors, c'est pas sélectionné, mais pré-sélectionné, c'est-à-dire qu'en général, ça va dégrossir le travail, si on peut dire ça comme ça, pour les services de ressources humaines qui reçoivent des milliers et des milliers de candidatures, mais à la fin, il y a quand même un être humain qui prend la décision. Qu'est-ce qu'il y a, Charles ? Vous voulez dire quelque chose, Charles ? Non, il y a Vérac. Vérac l'inspire en énorme derrière Jean-Jacques. C'est terrifiant, imagine, tu ne sais pas répondre à une machine. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, exactement. Mais en revanche, en théorie, tous les candidats sont logés à la même enseigne. Mais oui, alors c'est-à-dire qu'il y a le côté déshumanisant, ça c'est vrai, on est d'accord, c'est le gros problème. 10 candidats le matin, le premier, il a toute son attention, le dernier, quand il est un peu fatigué, qu'il a un petit peu faim, il n'est pas forcément traité de la même manière. Là, la machine, elle traite tout le monde à la même enseigne. Mais les détracteurs de ces technologies disent, vous savez, le problème des algorithmes, c'est qu'ils reproduisent les biais de ceux qui les ont créés. Derrière ces algorithmes, derrière ces intelligences artificielles, il y a des humains. On est tous êtres humains et donc on a forcément des biais, des stéréotypes qu'on va peut-être retrouver dans ces logiciels de recrutement. Mais en tout cas, c'est des outils qui sont de plus en plus utilisés et qui vont devenir de plus en plus banals dans les années qui viennent.